Bonjour à tous, je ne vais pas la faire trop longue, 10 petites minutes maximum pour essayer de vous brosser un petit peu le portrait des différents éléments pour mettre en avant votre Serious Game et le rendre visible pour avoir effectivement des joueurs. Comme le disait l'intervenant précédent, avoir un Serious Game sans avoir de joueurs c'est peut-être un petit peu dommage. Donc un petit mot concernant notre agence, nous sommes une des toutes premières agences dans le search marketing, on a démarré nos activités en 2001, à l'époque on parlait plutôt de Advalvas, Alta Vista et Yahoo. Et puis Google est arrivé, donc maintenant on ne parlera quasiment que de lui. Nous sommes spécialisés à 100% dans le référencement, donc nous avons développé une méthodologie qui s'appelle la méthode ART, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la présentation. On est spécialisé retour sur investissement, donc évidemment E-Team 6 est rarement une source de coûts, mais plutôt une source de revenus. On offre des garanties de positionnement, on est une des seules agences à le faire. Nous sommes également signataires de la charte éthique de la région Wallonne, donc on respecte également tout ce qui est éthique par rapport à la concurrence. On peut intervenir sous forme de prestataire de services, principalement dans les TPE, PME, et alors on intervient sous forme de consultance pour plusieurs grands comptes. Nous sommes spécialistes Google AdWords depuis 2010 et depuis quelques jours, nous sommes spécialistes agréés Google Analytics. Et on a des bureaux au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons démarré nos activités et on est en Belgique depuis 2007. Quelques clients, comme toujours, on présente toujours ces gros clients. 80% néanmoins des clients qui font appel à E-Team 6 sont des TPE de moins de 20 personnes. La démarche globale pour finalement faire fonctionner un site, c'est attirer des visiteurs, les retenir une fois qu'ils sont arrivés sur votre site, les convertir, faire en sorte qu'ils fassent une action sur votre site, dans ce cas-ci, si c'est un serious game, faire en sorte que le joueur ait envie de jouer à votre serious game. Et l'entretenir, c'est faire en sorte qu'ils reviennent, voir mieux, qu'ils parlent de votre serious game et finalement qu'ils incitent d'autres joueurs à venir jouer. Pour attirer des visiteurs, deux audiences. La première, Google. Le graphique date de 2009, on est à plus de 90% de parts de marché maintenant en Belgique et à peu près 89-90% de parts de marché sur l'Europe. Google est un incontournable pour féliciter votre serious game. Deuxième audience, en pleine augmentation aussi, les réseaux sociaux. Là, évidemment, il conviendra d'analyser avec votre agence de communication ou la société qui va créer votre serious game, quel type de serious game, quelle est votre cible et en fonction de ça, choisir évidemment le bon réseau social. Ils ne vont pas tous convenir nécessairement en fonction de vos objectifs. Quand on a défini sa méthodologie, on va choisir ses mots-clés. Une grosse étape, très importante. Il y a trois types de mots-clés. Les mots-clés génériques, les mots-clés périphériques, les long-tail, donc les mots-clés longs. Voilà un petit peu, si on fait une recherche sur iPhone, voilà le résultat qu'on obtient. Vous allez voir énormément de recherches sur le mot-clé iPhone. Maintenant, les mots-clés génériques, nous estimons qu'ils sont limités, qu'ils ont un trafic qui est très peu ciblé, un retour sur investissement aussi qui est très peu élevé. Et finalement, vous allez payer très cher pour générer ce trafic. Donc, optez plutôt pour des mots-clés périphériques et une grosse partie pour des mots-clés longs, qui sont des mots-clés très précis. On se rend compte maintenant, sur 2012, que les mots-clés varient de 1 à 8 mots. Donc, les gens font des recherches de plus en plus précises. Ils savent que même en tapant 7 ou 8 mots dans la barre de recherche, Google va leur fournir des informations. Et que ces informations seront de plus en plus précises. Le SEO, la méthodologie ART, on va en parler tout de suite. Juste un petit rappel, vous introduisez votre mot-clé, référencement belgique par exemple. Vous avez des publicités, donc les fameux SEA, les fameux Google AdWords. Et vous avez les résultats issus de la base de données de l'algorithme de Google. Où au passage, vous pouvez voir qu'on est en première position. Il n'y a évidemment que 10 URL de pages. Donc, sur 8 000 milliards de pages indexées. J'ai été vérifier les chiffres. On est maintenant en plus de 12 000 milliards. Donc, on doit encore augmenter la concurrence et le nombre de pages que Google indexe dans son algorithme. Voilà en gros comment on peut se positionner sur Google. Donc, ça c'est l'algorithme de Google. On a identifié plus ou moins entre 150 et 200 facteurs qui vont influencer votre positionnement dans Google. Et nous avons en fait classifié en trois parties. L'accessibilité, la pertinence et la crédibilité. Donc, l'accessibilité, forcément, si votre site n'est pas accessible à Google, flash, frame et autres, là vous allez déjà avoir évidemment un gros problème d'indexation. La pertinence, si maintenant Google ne trouve pas les bons mots-clés par rapport à la pertinence de votre page, là vous allez avoir effectivement un problème en termes de trafic. Et la crédibilité, c'est tous les facteurs en fait qui vont influencer votre crédibilité aux yeux de Google. Google aime les sites dont on parle. Google aime beaucoup les sites populaires. Donc, c'est vraiment très important. Si vous deviez retenir sur ces trois facteurs, vous pourriez en fait vous passer de l'accessibilité et de la pertinence rien qu'en faisant du buzz. Et en faisant de votre site un site très crédible et très populaire. Les mobiles, n'oubliez pas, surtout dans le monde du serious game, en fonction de votre cible, les gens sont de plus en plus mobiles. Les smartphones, bien sûr, ont lancé l'assaut, mais également les tablettes. Et on se rend compte vraiment que les tablettes sont en pleine croissance. Donc, pensez en tout cas à ce que votre jeu soit accessible et facile aussi à jouer sur des éléments mobiles. Deuxième possibilité de vous référencer, c'est la publicité. Donc, ça je pense qu'on a déjà vu. Intéressant avec le Google Advert, c'est que vous pouvez faire de la pub visuelle. Donc, vous pouvez par exemple utiliser les Google Display. Vous pouvez créer des affiches, du dynamisme. Vous pouvez également créer des petites publicités sur YouTube. Limitez-vous à une minute, une minute vingt-sept. C'est plus ou moins la tape pour avoir, je dirais, attiré l'attention d'un visiteur sans nécessairement le barber. Et donc là, effectivement, le Google Advert va vous permettre de définir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots-clés. Et de pouvoir effectivement être très précis dans vos annonces. Et donc, d'attirer un public qui soit le plus précis possible pour qu'il puisse se convertir. Les différents appareils, je ne vais pas revenir là-dessus. Le bon vieux PC en haut à gauche. Le laptop, les mobiles, les smartphones. Quand on est arrivé à attirer le visiteur, il faut le retenir. Le principe, c'est qu'il fasse quelque chose sur votre site. Et là, vous allez devoir analyser. Et le web analytique, en fait, est la fameuse règle des 10-90. Donc, 10% de votre temps pour mettre en place le web analytique sur votre site. Et 90% de votre temps pour analyser, continuer à analyser, vérifier si vos pages sont bien performantes. Et là, nous plaçons souvent chez nos clients des tests A-B. C'est-à-dire que nous allons vérifier quelles sont les pages qui fonctionnent le mieux en présentant deux pages sur un même mot-clé. Et donc, voir un petit peu quelles sont les pages qui convertissent, qui convertiront le mieux les visiteurs. Au niveau de la conversion, c'est la page de destination qui va vraiment être le plus important. Donc, si votre page a un accès rapide à l'information, elle va évidemment avoir un super beau taux de conversion. Et le taux de rebond sera peu élevé. Le taux de rebond, c'est le visiteur arrive sur votre site et dans les 3-4 secondes, il s'en va sans avoir rien fait. Donc, au plus, évidemment, votre taux de rebond est élevé, au plus, il faut s'inquiéter et analyser le pourquoi. Si votre page est lente, accès difficile à l'information, eh bien, évidemment, le taux de conversion sera peu élevé, le taux de rebond élevé. Et évidemment, la fidélisation du visiteur sera très faible une fois qu'on est parti d'un site. On n'y revient probablement jamais. Voilà l'exemple d'une page de destination quand on tape Serious Game. Donc, on arrive sur une page où il y a 6 faux d'orthographe sur 7 mots, dans un menu, enfin, c'est vraiment très très moche. C'est mon avis, j'espère que le créateur du site n'est pas dans la salle. Sinon, on peut toujours se retrouver sur notre site. Donc voilà, vous voyez, effectivement, la Stampton ne donne vraiment pas envie. Cette page va vraisemblablement avoir un taux de rebond hyper élevé. A contrario, un jeu développé par Match, Cora et Smash, qui a été développé par Belle Productions. Là, vous voyez directement, on tape Serious Game. On arrive évidemment sur un jeu et la page incite évidemment le visiteur à jouer directement sur le jeu sans devoir refaire une nouvelle recherche finalement dans la recherche. N'oubliez pas que l'internaute fait déjà une recherche et dans son esprit, ça doit être d'ailleurs votre cas aussi, vous avez envie d'arriver directement au bon endroit sans devoir encore faire une recherche dans le site. La conclusion, Google est un moteur de réputation, donc il fait toujours très attention. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une marque ait des problèmes de réputation. Pareil pour vos Serious Games, pareil pour tout ce que vous indexez d'ailleurs. Ici, ce n'est pas uniquement dans le cas des Serious Games. Faites attention à ce que vous écrivez, faites attention à ce que vous indexez et dans les réseaux sociaux également, puisque Google est très friand de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et indexe bien entendu. rapidement le contenu de ces réseaux. Voilà, si vous avez des questions, nous sommes exposants, donc on sera présent toute l'après-midi pour répondre à toutes vos questions, pour vos jeux sérieux, mais également pour référencer votre site si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Encore merci, on vous applaudit bien fort. Merci d'avoir insisté sur les différents supports. Un chiffre est paru ce matin en France, on a vu beaucoup d'amis français tout à l'heure. 6 millions de tablettes annoncées cette année vendues en France, autant que de télévision. C'est quand même un chiffre peut-être à méditer. Moi j'aurais peut-être une question, on voit votre excellent positionnement par rapport à la compréhension du phénomène Google et des algorithmes de Google. Est-ce que vous avez déjà une réflexion aussi, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, vous l'avez évoqué également, par rapport à un partenaire tel que Facebook et notamment à toute la logique de l'Open Graph, est-ce qu'il y a aujourd'hui, et des outils qui vont arriver également de search chez Facebook, est-ce qu'il y a une réflexion en ce moment chez vous sur ce thème également pour élargir la visibilité également des jeux dans ce cadre-là ? Oui, tout à fait. Maintenant, la question complexe, pour une réponse en 5 minutes. Effectivement, il n'y a même pas que Facebook, il y a Twitter qui se transforme aussi en un espèce de petit moteur de recherche. YouTube aussi, développé d'ailleurs par Google, c'est pour ça que Google a racheté YouTube. Effectivement, ils en font un moteur de recherche vidéo, finalement. Et donc, c'est vrai qu'on doit maintenant diviser, si vous voulez, nos offres de services et proposer effectivement à nos clients des pages Facebook. Donc, on devient également des fournisseurs sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, à la base, ce n'est pas du tout notre métier, on est spécialisé dans les moteurs de recherche. Mais Facebook est devenu une sorte de moteur de recherche aussi. Facebook a d'ailleurs dépassé en audience unique Google. Donc, Google a moins de visiteurs uniques que Facebook. Donc, on fait également, oui, des réflexions au niveau des jeux sérieux. Donc, on développe des pages spécifiques sur Facebook, dans un environnement Facebook, en sachant également que sur Facebook, on a quand même une clientèle qui est plus jeune, plus B2C. Donc, si on a un jeu sérieux, par exemple, plutôt orienté B2B, là, on va quand même rester vers d'autres réseaux ou dans la trame de Google. Maintenant, c'est vrai qu'on travaille également, même sur Twitter déjà, et on a des réflexions sur LinkedIn, dans le B2B, très fort, pour créer finalement une dynamique. On ne travaille plus que sur un seul support maintenant. On fait du référencement sur Google et on fait du référencement dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a des réflexes. – Sous-titrage FR 2021